Le journal Yasmine Adoko Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, la question du secteur agricole largement abordée hier en Conseil des ministres, la réunion a entre autres étudié le projet de décret sur la réorganisation de l'INFA de Thorey et écouté une communication sur la protection sociale des acteurs impliqués dans le MIFA. Les pays de la sous-région ouest-africaine se mettent en commun pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Une réunion de déploiement simultanée des forces de sécurité et de défense aux frontières se tient depuis ce matin à Lomé. Et puis, Sport Football, Ifo Djer et Asseka joueront les demi-finales de la Coupe de l'indépendance 2019. Les deux clubs ont obtenu leur qualification hier. Les deux derniers matchs des quarts de finale se disputent cet après-midi. Radio-Lomé.tg Bienvenue à tous. Conseil des ministres, hier sous la présidence du chef de l'État, Forrest Sosimna Nianzingbi, la réunion a été marquée par l'adoption du projet de loi, l'examen de décret et des communications et nominations. Le point avec le ministre de la communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme, Folibazi Qatari. Le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 avril 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son excellence M. Forrest Sosimna Nianzingbi, président de la République. Au cours des travaux, le conseil a adopté trois projets de loi, étudié en première lecture, un projet de décret, écouté une communication et abordé des divers. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le conseil autorise l'adhésion du Togo à l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires Marpool, adopté le 26 septembre 1997 à Londres. Dans le souci de préserver l'environnement et l'écosystème marin, l'organisation maritime internationale a adopté le 2 novembre 1973 la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires Convention Marpool. Cette convention a été modifiée le 26 septembre 1997 par un protocole et une annexe 6. Le présent projet de loi autorise l'adhésion à cette annexe qui fixe les limites aux émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote provenant des gaz d'échappement des navires et interdit les émissions délibérées de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le Togo a ratifié la Convention Marpool et adhéré à ses annexes 1, 2 et 5 par la loi numéro 89-001 du 2 mai 1989 portant autorisation de ratification. L'adhésion du Togo à cet annexe 6 lui permettra non seulement de participer à la lutte contre la pollution de l'environnement marin, mais également de délivrer des certificats internationaux de prévention de la pollution de l'air à la grande flotte de navires battant pavillons togolais. Cet instrument juridique international facilite la prise de mesures entrant dans la mise en œuvre de l'action de l'État en mer. Le deuxième projet de loi, adopté par le Conseil, autorise l'adhésion du Togo à l'accord portant établissement de la société financière dénommée Africa Finance Corporation, adopté le 28 mai 2007 à Lagos. Pour combler l'insuffisance d'investissement dans le secteur des infrastructures, de développement en Afrique, des institutions financières et des hommes d'affaires africains ont créé la société financière dénommée Africa Finance Corporation, à travers une charte adoptée le 28 mai 2007 à Lagos. La société financière African Finance Corporation a pour but de stimuler la croissance économique et le développement industriel des pays africains en mettant ensemble les banques, les institutions financières locales et les partenaires des secteurs publics et privés pour concevoir, financer et réaliser des projets d'infrastructures. L'adhésion à cet accord permettra à notre pays d'élargir son groupe de partenaires financiers et donnera l'opportunité aux institutions financières nationales de bénéficier des facilités de prêts de la société en vue de contribuer au financement des projets prioritaires du Plan National de Développement PNT. Le troisième projet de loi adopté par le Conseil autorise l'adhésion du Togo au statut de la Banque Asiatique d'Investissement dans les infrastructures adoptée le 29 juin 2015 à Pékin. La Banque Asiatique d'Investissement dans les infrastructures est une institution financière multilatérale de développement créée pour répondre aux besoins croissants dans le domaine des infrastructures des États membres. Elle a pour but de mobiliser les ressources complémentaires nécessaires permettant d'éliminer les difficultés financières que connaissent les pays les moins avancés et de compléter l'action des banques multilatérales de développement existantes. L'objectif ultime est de favoriser le développement économique durable, de créer la richesse et d'améliorer la connectivité des infrastructures des États membres en investissant dans ce domaine et d'autres secteurs productifs. Dans le but de diversifier les partenariats en matière de financement du développement, le président de la République a exprimé en septembre 2018, au cours d'une visite au siège de la Banque Asiatique pour l'Investissement dans les infrastructures, en marge de la FOCAC, sa volonté de voir le Togo devenir membre à part entière de cette institution. La proactivité du Togo sous le leadership du président de la République a permis à notre pays d'être admis en qualité de membre 4 mois après l'acte de candidature. La diligence avec laquelle a été conduit le processus de sélection marque la confiance qu'inspire la vision du chef de l'État traduite dans le plan national de développement PNT. Le parachèvement du processus par le vote à l'Assemblée nationale après l'adoption du présent projet de loi autorisant l'adhésion du Togo permettra à notre pays de mobiliser des ressources financières additionnelles nécessaires à la réalisation des objectifs visés par le plan national de développement. Au titre des décrets, le projet de décret étudié en première lecture porte réorganisation de l'Institut national de formation agricole INFA de Tauvet. Le projet de décret présenté par le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique vise à corriger les insuffisances d'ordre organisationnel et fonctionnel relevé par l'audit de l'INFA réalisé dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Le projet de décret ambitionne de réformer l'INFA en l'alignant sur la nouvelle vision de la politique agricole orientée vers une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale d'une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décents et stables à l'horizon 2030. Au titre des communications, le Conseil a écouté la communication présentée par le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique relative à la protection sociale dans le cadre des interventions du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA. Le gouvernement a engagé d'importantes réformes visant à booster la croissance économique, à assurer la sécurité alimentaire, à créer des emplois décents pour les jeunes et accroître les revenus des producteurs. L'une de ces réformes fut la création d'un mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA dont le pilier 2 a pour objectif de développer des produits assurantiels dans le secteur agricole afin de réduire la vulnérabilité des acteurs face au choc exogène et d'accélérer l'inclusion et la protection sociale. Pour réaliser cet objectif, il est apparu nécessaire de continuer la réflexion sur le mécanisme d'assurance agricole le plus judicieux qui garantisse la protection sociale des actifs dans le cadre des interventions du MIFA. L'assurance agricole devra couvrir toute la chaîne de valeur impliquant plusieurs acteurs dont les agro-entrepreneurs, les producteurs agricoles organisés en coopérative. Au titre des divers, le président de la République a rappelé au ministre l'obligation de mettre en exécution les recommandations et enseignements de la retraite gouvernementale de CARA tenus les 21 et 22 mars 2019 en vue d'améliorer les résultats des services rendus à nos concitoyens. Par ailleurs, le Conseil a écouté le compte rendu du ministre de l'Agriculture de la production animale et aléotique relatif à la 11e édition du Forum national du paysan togolais organisé à CARA du 11 au 13 avril 2019. Ce Forum, qui a connu la participation des acteurs du secteur, des partenaires privés et des partenaires techniques et financiers, a eu pour objectif de se pencher sur les enjeux et défis et proposer des solutions innovantes au sein du secteur pour en faire le socle de l'atteinte des objectifs du PND. En marge du Forum, une mini-foire agricole a été organisée en vue de promouvoir les produits du terroir et les technologies innovantes éprouvées pouvant contribuer à la réalisation des objectifs de développement fixés dans le PND. L'apothéose a été présidée par le premier ministre, chef du gouvernement, représentant le président de la République. Il a à cette occasion décerné des distinctions honorifiques à certains acteurs du secteur au nom du président de la République. Le ministre de la Santé et de l'Hygène publique a pour sa part rendu compte au Conseil des ministres du prix que l'Alliance mondiale pour la prévention du paludisme a attribué à notre pays pour marquer la réussite de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés en 2017. Il a souligné le caractère inclusif de la coopération entre les services de la santé et les forces armées togolaises qui ont mis à contribution leurs moyens humains et roulants pour convoyer et distribuer les moustiquaires. Il faut rappeler que cette heureuse collaboration se poursuit et a permis de transporter les vaccins dans les zones touchées par l'épidémie de Ménégite où l'on dénombre 213 cas dont 7 décès. La couverture vaccinale est actuellement de 92%. Enfin, au terme de la délibération du Conseil des ministres, il est procédé à des nominations au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, fait allommé le 17 avril 2019 le Conseil des ministres. Sont donc nommé au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, directeur général de la Police nationale, le lieutenant-colonel Yaouvi Okwaoul. Directeur général-adjoint de la Police nationale, le commissaire divisionnaire de police, Majiki Djebe Balaté. Président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, le commissaire divisionnaire de police, Teko Maouli Koudouovo. Écoutez Radio-Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg L'amélioration de la sécurité dans les pays ouest-africains face à la menace terroriste préoccupe la sous-région. Une réunion de planification pour un déploiement simultané des forces aux frontières pour stopper l'avancée de djihadistes se tient ce 18 et 19 avril à Lomé. Elle regroupe sept pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. Juliette Kamde. Les chefs des services de renseignement et de sécurité des pays concernés doivent faire le point par pays sur le déploiement des forces de sécurité et de défense sur leurs frontières. C'est un bilan qui intervient deux ans après la décision des chefs d'État ouest-africains de mettre en place un cadre de coopération directe entre les différents services de renseignement, notamment en matière d'échange d'informations. Chef d'escadron Abdoulaye Moudibou Sou du Mali. Plus on va en rendre dispersé, plus on va seul, on ne pourra pas vraiment du tout vaincre le terrorisme et ses filières. Il est tout à fait normal aujourd'hui que nous conjuguions les efforts pour essayer d'arriver à bout de ce phénomène terroriste. Le fait d'être ensemble, la première réussite est l'échange d'informations. Peut-être que chaque pays à son niveau détient des informations parcellaires parce que le phénomène terroriste ne se prépare pas en un seul point et ne regroupe pas les individus d'une seule nationalité. Aujourd'hui, toute l'Afrique au sud du Sahara est embrasée. Donc il va de soi que nous aussi, au niveau des États, nous développons le même esprit de nous mettre ensemble pour lutter contre le phénomène. Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, colonel Yark Damhan, a salué la présence du Mali et du Niger à la réunion de l'OME. Cette présence, il faut le rappeler, permettra à notre initiative de renforcer surtout la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent par l'échange direct et en temps réel de renseignement. Il s'agisse des groupes actifs, des interpellations, de l'armement ou de tous autres matériels utilisés dans la commission d'actes terroristes ainsi que les résultats des enquêtes menées à ce sujet. Notre pays, pour sa part, s'est pleinement inscrit dans cet esprit et a procédé au déploiement de ses forces sur sa frontière nord avec le Burkina Faso. Ce déploiement nous a déjà permis d'opérer plus d'une quarantaine d'interpellations, dont une vingtaine étaient recherchées par le Burkina Faso. La session de l'OME doit aussi permettre d'évaluer les opérations Kundalgo. Il s'agit d'opérations conjointes entre le Togo, le Bénin et le Ghana dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière. En sport-football, les deux derniers demi-finalistes de la Coupe de l'indépendance vont être connus cet après-midi. Ce sera à l'issue des confrontations d'Hito-Etoile-Filante et Sarasport-Unisport. Déjà hier, Ifoyedatapame et ASK de Cara ont obtenu leur qualification pour les demi-finales en venant à bout respectivement de Maranata et Agua. Et puis la Ligue européenne des champions, les quatre clubs devant disputer les demi-finales de cette prestigieuse Coupe sans connue. Il s'agit de Barcelone, Ajax d'Amsterdam, Liverpool et Tottenham. C'est la fin de ce journal retenu pour l'essentiel que la question du secteur agricole largement abordée hier en Conseil des ministres. La Réunion a entre autres étudié le projet de décret sur la réorganisation de l'INFA de Tauré et écouté une communication sur la protection sociale des acteurs impliqués dans le MIFA. Et puis les pays de la sous-région ouest-africaine se mettent en commun pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Une réunion de déploiement simultané de forces de sécurité et de défense se tient depuis ce matin à Lomé. Merci d'avoir suivi le journal. Bon après-midi à tous sur la station du plaisir. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Lomé.tg